On mène Devdas pour faire des bisous, pour dire bonjour ! Il se laisse câliner, il se laisse porter, il se laisse faire, il est trop minu. Mon enfant. Et il y a sa femme qui arrive bientôt. Il a pris, hein, de la grossie. C'est Justin. Bonjour, good morning, le soir, à 18h. Bon alors là, les affaires de ce soir, on va y aller, hein, 18h05, on est bien, là. Un homme de 32 ans qui faisait de la suppléance dans une école primaire de Californie a été arrêté par la police après avoir été surpris par des élèves avec le pantalon baissé en pleine classe. Steven Kanchiani a été renvoyé immédiatement après les plaintes de ses élèves. Tu m'étonnes. La vice-directrice de l'école a affirmé que deux étudiants sont venus la voir pour lui dire qu'ils avaient vu les fesses de monsieur Kanchiani et que son pantalon était partiellement baissé. Cette dernière est entrée dans la classe et a trouvé le suppléant avec le pantalon et les sous-vêtements baissés jusqu'aux cuisses. Elle lui aurait alors dit de quitter le campus avant d'appeler la police. Une photo prise par un jeune présent dans la classe montre l'individu avec le pantalon visiblement baissé. Des enfants ont dit avoir vu ses parties génitales et ses fesses. Donc là, c'est tout de suite beaucoup moins drôle. Les enquêteurs ont rencontré les élèves afin de récolter leurs témoignages. Steven Kanchiani s'est rendu à la justice mercredi et fait face à des accusations de grossière indécence et d'abus sur mineurs. Sur sa page Facebook, le suspect mentionnait qu'il avait été diplômé en mai de la Bethel School of Supernatural Ministry. Poudlard en fait, t'es allé à Poudlard. Une école non reconnue qui se spécialise dans l'étude des miracles et du surnaturel. On y apprend notamment comment faire des guérisons par la foi. Bon, est-ce que ça marche ton truc ? L'école a affirmé qu'elle mène des recherches sur les antécédents de tous ses employés en collaboration avec le FBI et le ministère de la Justice. L'école a affirmé qu'elle mène des recherches sur les antécédents de tous ses employés. Elle mène au présent. Ça veut dire qu'en fait, avant ça, tu faisais confiance, les yeux fermés. Le mec te dit, j'ai obtenu mon diplôme à Poudlard, tiens, regarde, j'ai ma baguette avec moi. Enfin, du coup, dans le pantalon. Et tu le laisses enseigner à des élèves de primaire. Qui l'a engagé ? Ils n'ont pas fait de background check, c'est comment là ? Qui fait les recrutements ? Qui est la responsable RH de cette école ? En décembre, donc là, c'est tout frais. C'est fresh, fresh, ça sort du four. La prochaine affaire, on va en Floride. Il tue sa mère, puis envoie des photos à ses amis avant d'appeler le 911 pour avouer son crime. Pourquoi as-tu tué ta mère ? Voici la phrase difficile qu'a dû prononcer une répartitrice du 911 à un adolescent de Ialea en Floride, le 12 octobre dernier. Dans un appel de... C'est pas la faute, c'est pas possible. Dans un appel de 18 minutes dont les extraits ont été diffusés sur les ondes de la chaîne de Nouvelle Locale, WSVN, Derek Rosa a raconté qu'il avait poignardé sa mère, alors que sa petite sœur dormait dans son berceau tout près, putain. Elle est morte, il y a du sang partout sur le plancher, dit-il. L'adolescent de 13 ans a ensuite précisé avoir pris des photos de la scène pour les montrer à ses amis. J'ai pris des photos et j'en ai parlé à mes amis. Est-ce mauvais ? a-t-il demandé. Le jeune a également avoué à la répartitrice qu'il allait se tirer une balle, mais il n'a pas voulu le faire. L'appel s'est terminé lorsque les policiers sont arrivés et ont prononcé procéder à l'arrestation de l'adolescent. Ce dernier fait maintenant face à des accusations de meurtre au premier degré et sera jugé comme un adulte. Alors ça c'est le jeune homme, hein ? Mais pourquoi t'as fait ça ? Son père et sa grand-mère ont comparu vendredi dernier en sa faveur ? C'est très malheureux que cette tragédie se soit produite, mais cet enfant est très humble, très respectueux, et personne n'aurait pu imaginer que cela puisse arriver un jour à souligner le père de l'adolescent. De nouvelles preuves choquantes ont été dévoilées dans le dossier de l'adolescent de 13 ans, qui aurait tué sa mère pendant son sommeil. Les images dévoilées lors du procès concernent les moments qui ont précédé et suivi la présumée attaque. On peut voir l'adolescent se prendre en photo avec une main, visiblement ensanglantée. Selon les procureurs, le cliché aurait été envoyé à ses amis peu après le meurtre, qui serait survenu vers 23h. Une entrepreuve irréfutable tirée d'une caméra de surveillance de la chambre à coucher montre un homme s'en prendre à une victime couchée dans son lit. Le cliché du couteau qui aurait été utilisé pour commettre l'attaque a également été dévoilé. 13 piges. Il y a un bébé juste à côté qui est en train de dormir. La main, elle est couverte de sang, je n'avais pas vu. Selfie, je viens de tuer ma daronne. Et ce n'est pas la seule photo qu'il a prise. Comment tu peux pardonner à ton gosse comme ça ? Moi, je ne peux pas. En plus, c'est sa femme. Je ne comprends pas, c'est sa femme. Selon le média Law & Crime, Derek Rosa aurait tenté de se donner la mort après l'effet à l'aide d'une arme à feu appartenant à son père. Vers 23h30, le jeune Américain aurait fait savoir aux autorités qu'il venait d'agresser à mort. Irina Garcia. Derek, il est à côté d'eux, là. Ils ont fait une photo. Ils ont tous habillés pareil et tout, c'est trop cute. Elle vient juste d'accoucher, je crois. Elle me fait vraiment beaucoup penser à l'affaire Discord. Je l'ai faite il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Je ne sais plus comment il s'appelait, celui de Discord, le tueur Discord. Alors, la grand-mère, ma main a coupé que c'est la mère du père. Ce n'est pas la mère de la victime. Ce n'est pas possible. Ton petit enfant, il tue ta fille ? Non, ce n'est pas possible. Quoique je dis ça, en fait, le daron, c'est son fils. Il n'en a rien à foutre, visiblement. Et il pense qu'en témoignant en sa faveur, il ne va pas aller en taule. Tu crois qu'il va faire quoi ? Trois mois de détention provisoire dans un truc de juvénile délinquant, là, machin ? Et qu'il va sortir au bout de trois mois ? Mais c'est un meurtre. Je pense qu'il va prendre cher. Vu les États-Unis, il va prendre cher. En tout cas, il mériterait parce que je suis désolée. Je veux en savoir plus sur cette affaire. Je vais attendre qu'il y ait un procès. Je vais me la garder de côté pour YouTube. J'ai bien envie de faire une vidéo YouTube. Une mère en difficulté a tué son fils de dix ans, qui était un enfant très joyeux, avant de se donner la mort, conclut l'enquête. Les corps d'Adalia Batiza, 30 ans, et de son fils Frédérico Batiza-Mendez ont été retrouvés en état de décomposition plus de sept semaines après leur mort. Ils ont été découverts dans leur HLM du quartier de Holbeck, à Leeds au Royaume-Uni, septembre de l'année dernière. L'analyse de leur téléphone portable a montré qu'ils avaient été utilisés pour la dernière fois à la fin du mois de juillet. Les enseignants du garçon ont tiré la sonnette d'alarme lorsqu'il n'est pas retourné à l'école après les vacances d'été, et la police a enquêté le 15 septembre de l'année dernière. Personne n'ayant répondu, les policiers ont forcé l'entrée avec l'aide d'un serrurier. Là, ils ont trouvé Madame Batiza et Frédérico morts. Un diagnostic difficile à accepter. Il ne devait pas avoir beaucoup de familles, en fait, il a fallu attendre que ce soit l'école qui s'en soucie. Le tribunal a entendu comment Madame Batiza luttait pour faire face à l'autisme de son fils. Frédérico a été diagnostiqué avec un trouble du spectre de l'autisme TSA en 2019 et a rejoint une école primaire spécialisée dans l'aide aux enfants ayant des difficultés de communication complexes. Adélia a eu du mal à accepter ce diagnostic, a témoigné l'inspectrice détective Suzanne Hall. Le tribunal a appris que l'ordinateur de Madame Batiza racontait des preuves qu'elle avait accédé à de nombreux sites sur l'euthanasie et d'autres sujets connexes. Elle a en effet cherché pendant des mois des méthodes pour mettre fin à la vie de son fils. Putain ! Ma cousine souffrait de dépression et de l'autisme de Frédérico, ce qui est malheureusement devenu trop difficile à gérer pour elle, à déplorer la cousine de Madame Batiza, Cynthia Costa. Elle avait des copines ou pas ? Sept semaines ! Elle s'est peut-être isolée, c'est vrai, quand tu es déprimée, tu as tendance à t'isoler. Moi, j'ai eu une période de dépression, franchement. Tu réponds quand même au texto ? Enfin, je sais pas. Moi, je répondais. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils te disent, ouais, non, là, il faut me laisser tranquille. Il est trop chou, il est trop cute. Fais à ton âme, petit Frédérico. Je suis dégoûtationnée, là. Pour notre prochaine, on retourne aux Etats-Unis, on va dans l'Ohio. Et alors, celle-là, c'est le genre d'affaires qui fait toujours plaisir. Une femme de l'Ohio, reconnue coupable d'agression après avoir jeté de la nourriture sur un employé de Chipotle, a été condamnée, écoute bien, à travailler dans un fast-food pendant deux mois. Cheikh ! Cette peine non conventionnelle est proposée à Rosemary Hayne, 39 ans, par le juge Timothy Gilligan, afin de réduire sa peine d'emprisonnement. Madame Hayne devait initialement payer une amende et purger 180 jours de prison, dont 90 avec sursis. Le juge lui a plutôt proposé la semaine dernière de réduire sa peine de 60 jours de prison si elle acceptait un emploi temporaire dans la restauration rapide. L'accusée devra ainsi travailler 20 heures par semaine dans un fast-food pendant 60 jours. C'est pas beaucoup, 60 jours. Le 5 septembre, Rosemary Hayne a été filmée par un client à l'intérieur du Chipotle à Parma dans l'Ohio alors qu'elle se disputait avec la gérante Emily Russell, 26 ans. La vidéo est devenue virale et a été publiée sur Reddit sous le nom Public Freak Out chez la vidéo. Elle a appelé des coupables, c'est très bien. Qui connaît Chipotle ? Si jamais vous ne le saviez pas, il y en a un sur les grands boulevards à Paris. C'est un peu le burrito façon Subway. Se faire balancer de la bouffe à la gueule juste parce que la meuf elle a dit c'est pas bon et c'est pas ce que je voulais. Comment d'autre chose en fait ? Pourquoi t'es là si t'aimes pas notre bouffe ? Tu vas manger. Moi quand je vais me restaurer, je suis heureuse. Je suis trop bien en fait. Je suis joyeuse. Je suis presque en larmes d'émotion, de joie parce que je mange. Donc jamais je pourrais faire ça à un emploi de restauration. Encore moins de la restauration rapide. C'est ingrat comme taf un petit peu quand même. La pauvre gérante. Madame Russell a expliqué au New York Times qu'elle avait préparé puis refait la commande de la cliente mais que celle-ci restait malgré tout insatisfaite. Il y a des gens comme ça, ce sera des éternels insatisfaits. La situation s'est alors enflammée. Devant une file de clients, Madame Hayne crie sur la gérante qui après avoir tenté de calmer les choses lui souhaite une bonne journée. Vous êtes congédié Madame. Madame Hayne lance alors son bol de burrito au visage de Madame Russell. Les clients étaient manifestement choqués. Une femme a également suivi Madame Hayne et tenté de la retenir alors qu'elle quittait les lieux. Les clients flics ! Pourquoi vous avez fait ça ? Un autre client a appelé la police tandis que Madame Hayne quittait les lieux. Le juge Gilligan n'a pas mâché ses mots lors de la condamnation de l'accusé. Vous n'avez pas eu votre bol de burrito comme vous l'aimez ? Et c'est comme ça que vous réagissez ? Ce comportement n'est pas acceptable. Bien dit, monsieur le juge. Le juge a d'avis que Madame Hayne est entrée dans le restaurant avec la ferme intention de chercher à se quereller. Ce qui a toutefois nié l'accusé. Devant le tribunal, Madame Hayne s'est excusée avant toutefois de se défendre en arguant qu'elle était devenue agressive parce que la nourriture qu'elle avait commandée était dégoûtante. Deux fois de suite, c'est pas possible. Deux fois de suite. Et puis ça doit être une meuf qui se passe. C'est pas simplement la première fois au chipotelé. Tu connais le goût du truc, tu sais quoi. On te sert à une fois, c'est pas bon. Ok, c'est possible. Une deuxième fois, il s'est dégoûtant. Et c'est pas ce qui justifie la violence en fait. Écoute la réponse du juge. Je parie que vous ne serez pas satisfaites de la nourriture que vous aurez en prison. C'est trop fort ce juge. Au cours de la procédure judiciaire, Madame Russell a déclaré que son visage avait été brûlé par le bol de burrito chaud. Elle a ajouté que l'incident l'avait traumatisé. Elle avait obligé à quitter son emploi chez Chipotelé, putain la pauvre, en partie parce qu'elle ne s'était pas sentie soutenue par l'entreprise. Par la suite, merde ! Elle travaille désormais pour la chaîne américaine de restaurant de poulet Raising Cain. Je ne connais pas. Madame Russell estime que la peine enfligée à Madame Ayn est juste. Oh, c'est bien ! Si j'avais été la gérante, j'aurais demandé quelque chose. J'aurais dit qu'elle fasse que la vaisselle, que le nettoyage. Mais je pense qu'il faut qu'elle goûte peut-être aussi un peu la caisse parce qu'elle va goûter à des clients méchants, des clients comme elle. Il faut voir comment elle va réagir en fait. Ses collègues provisoires, ils vont tous s'attaquer quand elle va être là, ils vont se dire « Ah, elle va peut-être crasher à la gueule d'un client. » Je la verrais bien avec la gérante qui revient, tu sais. La gérante qui revient pour manger, tu sais. Bonjour ! Je voudrais un bol bien chaud bouillant. Moi, j'y retournerai à sa caisse juste pour boire la tête. Maintenant, je suis de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a ? Une femme handicapée et partiellement aveugle de 49 ans, c'est la personne qu'on voit en photo qui a fait signe à une cycliste de quitter le trottoir et de prendre la route quelques secondes avant d'être heurtée et tuée par une voiture, a été condamnée à trois ans de prison pour homicide involontaire. Auriol Gray, 49 ans, a fait signe à une dame, Célia Ward, 77 ans, et lui a dit de descendre du trottoir à Huntingdon, Cambridgeshire le 20 octobre 2020. Donc ça se passe bien au Royaume-Uni et j'ai une vidéo. C'est violent mais on ne voit pas en fait ce qui se passe. Ça c'est la victime, Célia Ward. Alors j'ai une autre vidéo, c'est en fait l'interrogatoire. Des images de vidéosurveillants sont montrées que peu de temps après que Gray lui ait fait signe, la sage-femme à la retraite a viré sur la route avant d'être heurtée par une voiture incapable de s'arrêter. Elle a été déclarée morte sur place. Gray, qui souffre de problèmes cognitifs et de mobilité, a nié l'homicide involontaire mais a été condamnée à trois ans de prison après avoir été reconnue coupable lors d'un nouveau procès. Couronne du tribunal de Peterborough a appris qu'elle vivait dans un logement spécial adapté, sans famille et avec un seul ami sur qui compter. Elle n'avait donc nulle part où placer ses biens si elle était incarcérée. Lors de l'audience de détermination peine, le juge Sean Enright a reconnu les problèmes de santé de Gray mais lui a dit qu'il ne réduise pas sa compréhension du bien et du mal. Ses avocats envisagent de faire appel de la sentence après l'échec d'une demande de libération sous caution déposée je ne sais pas quel jour. Le juge déclare qu'il ne pouvait imposer une peine de prison immédiate disant à Mme Gray qu'elle était mécontente de la présence d'un cycliste venant en sens inverse et que ses actions ne s'expliquaient pas par un handicap. Merci. Il s'agissait d'un chemin partagé par les cyclistes et les piétons. Je suis sûre que vous saviez que les cyclistes utilisaient le chemin et n'avaient pas été surpris à déclarer le juge. L'avocat de Gray a soutenu qu'il n'y avait aucune intention de causer du tort. Un agent de probation a également souligné sa vulnérabilité si elle était placée dans le système pénitentiaire. Gray a été décrite comme enfantine et l'agent de probation était d'avis qu'elle ne représente pas un risque permanent pour la communauté. Excuse-moi, je ne suis pas forcément d'accord. Son avocat, Miranda Moore-Piécy, a poursuivi. Elle n'a personne pour la soutenir à part un ami et aucun soutien familial. Elle ne bénéficie d'aucun soutien financier autre que les prestations de l'État. Si elle allait en prison aujourd'hui, elle perdrait sa maison et n'aurait personne pour entreposer ses biens. Elle ne sait pas ce qui va leur arriver. Mais le juge a déclaré que ses actes ne s'expliquaient pas par un handicap. Ça, on l'a déjà dit. Il a ajouté que Gray ne souffrait d'aucun trouble mental ni de difficulté d'apprentissage et que le trottoir mesurait 2,40 m de large à l'endroit concerné, le décrivant comme un chemin partagé sur le périphérique. Le juge a reconnu la cécité partielle. Oui, mais ce n'est pas ça qui fait que tu as le droit de pousser quelqu'un sur la route, quoi. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas exprimé un mot de remords dans vos notes préalables à la condamnation. J'accepte l'explication de l'avocat et le fait que les difficultés que vous rencontrez rencontreriez en détention par la suite sont considérables. Je ne savais pas qu'on prenait autant en considération le fait que tu puisses mal vivre une incarcération. Normalement, pourquoi ? Il est indiqué que Gray a des difficultés à s'exprimer ouvertement, à exprimer ouvertement ses émotions, quelles qu'elles soient, mais elle les écrit. C'est sa façon de communiquer la détresse, les remords et l'empathie qu'elle ressent pour toutes les personnes impliquées et elle a montré ses notes à l'officier. Elle n'exprime pas ses émotions comme vous ou moi le pourrions, mais l'agent de probation a pu en être conscient et reconnaître l'impact dévastateur que ses actions ont eu sur tout le monde. C'était une émotion qu'elle a exprimée quand elle lui a dit descend du putain de trottoir. Le veuf de Madame Ward, David Ward, pilote à la retraite de la RAF, a déclaré dans une déclaration lui au tribunal par le procureur que le clip des derniers instants de Célia me entra toujours. Elle est un peu aveugle, donc pas aveugle total, mais elle souffre de cécité partielle, donc oui, peut-être qu'elle s'est sentie, voilà, mais je ne sais pas, tu ne pousses pas quelqu'un sur la route en fait, parce que toi, tu sens qu'elle va un vélo, il ne tue pas un piéton, elle n'allait pas vite en plus la meuf. On le voit qu'elle n'allait pas vite, elle allait doucement et les cyclistes ne sont pas cons quand ils roulent sur un trottoir et qu'ils voient qu'il y a des gens, ils font attention aux gens. C'est une dame âgée, elle fait son petit vélo du matin, elle n'était pas là pour, voilà, il se passe rarement un jour sans que je pense à elle et à notre vie heureuse ensemble, je peux si facilement fondre en larmes comme je l'ai fait à maintes reprises. Les deux amoureux se sont rencontrés en 1965 et à leur retraite, ils aimaient jouer au golf et découvrir le monde pendant leurs vacances en croisière. Elle me manque terriblement et après un an et demi seule, j'ai ressenti le besoin de vendre notre maison de 34 ans et de déménager dans un village de retraite près de Romsey dans le Hampshire a déclaré David Ward. Il a ajouté qu'il avait fait cela pour se rapprocher de sa famille, y compris de leur fille, Gillian. Dans une déclaration de la victime lue au tribunal, Mme Heiter a parlé de la mort insensée et inutile de sa mère sur la route sans ceux qu'il aimait. Elle a ajouté que l'absence de tout remords de la part de l'accusé ne peut être sous-estimée car elle a un effet profond sur nous tous. Elle a poursuivi « Je me souviens encore des détails de la conversation en apprenant que ma mère a été tuée dans un accident de vélo. La panique, l'incrédulité et le choc de la perdre dans un accident aussi horrible étaient difficiles à comprendre. Mais la nouvelle selon laquelle il ne s'agissait pas d'un accident tragique mais d'un acte de violence délibéré était incompréhensible. Maman est la personne la moins violente qui soit. Nous n'avons pas eu l'occasion de faire notre deuil correctement et le procès nous rappelle constamment que maman n'est plus là. La conductrice de la voiture qui est entrée en collision avec madame Ward Carla Monet qui se trouvait alors avec sa fille de deux ans a déclaré que sa fille avait été bouleversée par ce qui s'est passé. En guise d'atténuation madame Moore a déclaré ce qui s'est passé n'a duré qu'un instant et a eu un impact et a eu un impact sur beaucoup. Dans une déclaration publiée par la police après la condamnation M. Ward le mari de la victime a déclaré après 53 ans et surtout l'amour de la vie de mon père. Sa mort prématurée a bouleversé notre monde et ne se passe pas un jour sans que je n'aimerais pas pouvoir décrocher le téléphone pour lui demander conseil, célébrer les événements spéciaux de notre vie ou simplement lui dire comme je l'aime j'envie de pleurer et putain c'est horrible il est facile de dire à quel point ma mère était merveilleuse elle était passionnée par sa famille et toujours là pour nous aider et nous soutenir elle appartenait à une génération qui construisait réparait gardait une maison impeccable et donnait toujours la priorité aux autres il est maintenant temps de commencer à nous souvenir des merveilleux moments des moments que nous avons passé avec maman et espérons espérons-le trouver un peu de paix le tribunal avait appris que Gray avait quitté les lieux à pied avant l'arrivée des services d'urgence et elle s'était dirigée vers un Sainsbury voisin pour faire ses courses Sainsbury c'est un genre de petit carrefour quoi elle s'est barrée direct je me suis posé la question parce que moi j'avais vu que la vidéo je me demandais si elle s'était barrée ou si elle était restée genre elle est partie faire ses courses normales alors qu'elle a vu la collision en fait après que les policiers l'aient amené pour un interrogatoire Gray a expliqué qu'elle était malvoyante et se sentait anxieuse car le vélo roulait vite au milieu du trottoir elle a ajouté qu'elle aurait pu lever la main involontairement peut-être j'ai fait ça mais je suis pas sûre chacun aura son propre point de vue sur les cyclistes les trottoirs et les pistes cyclables mais ce qui est clair c'est que la réponse d'Auriole Gray à la présence de Célia sur un vélo à pédales a été totalement disproportionnée et a finalement été jugée illégale entraînant la mort prématurée et inutile de Célia quand j'ai regardé la vidéo de l'interrogatoire quand il l'interroge en fait il lui dit vous voyez là on voit votre main il y a des gros plans qui sont faits j'ai vu une vidéo d'un juriste ou un avocat je crois qui expliquait le truc en détail et tout il disait en fait elle la touche sur l'épaule donc elle la pousse sur la route donc c'est pas juste elle l'a insultée et elle lui a dit ouais descends du trottoir putain elle a pas juste fait ça ce qui en soit est déjà pas normal en fait elle la pousse est-ce que vraiment elle avait peur qu'elle lui fonce dessus et que ça la blesse si tu vois un vélo arriver et que t'as peur que le vélo te heurte en fait ta vraie réaction une vraie réaction de peur c'est de faire ça en fait c'est de reculer c'est de te mettre sur le côté et après tu t'énerves la prochaine affaire nous emmène où ça ? à Chicago un homme de Chicago est accusé d'avoir tué sa petite amie sur son lieu de travail après l'avoir confronté pour apparemment avoir retiré un dispositif de localisation qu'il aurait secrètement placé dans sa voiture Harmony Henry 21 ans a été accusé du Harmony le mec qui s'appelle putain a été accusé de meurtre au premier degré en relation avec le décès de Jaylene Flores 21 ans on ne sait pas s'il appelait des coupables ou a retenu les services d'un avocat pour commenter en son nom le 13 juillet la police locale a répondu à un rapport faisant état d'un tireur actif à l'épicerie Mariano sur West 95ème à Evergreen Park dans l'Illinois à leur arrivée les policiers ont trouvé une femme identifiée plus tard comme étant Flores donc Jaylene Flores qui avait reçu plusieurs balles Flores qui travaillait également à l'épicerie a été déclarée morte sur les lieux une enquête a identifié Henri comme le tireur présumé et il a été placé en garde à vue peu de temps après la fusillade le couple a commencé à se fréquenter après s'être rencontré à l'école et après avoir travaillé ensemble dans une maison de retraite à Auckland cependant en avril dernier Flores avait demandé une ordonnance de protection contre les abus contre Henri pour avoir prétendument menacé elle-même et sa famille le média rapporte que l'ordonnance a été accordée mais n'a jamais été exécutée et a finalement expiré le 10 juillet Flores avait apparemment découvert un AirTag à l'intérieur de sa voiture après que son frère ait enquêté sur le dispositif de suivi Apple il aurait appris que les 4 derniers chiffres du numéro de téléphone de l'AirTag correspondaient au numéro de téléphone d'Henri ah ouais c'est les trucs ronds qui vendent Apple pour Zama tu retrouves ton tes clés normalement c'est pour tes clés c'est pour les clés de ta voiture deux jours plus tard Henri aurait confronté Flores au travail au sujet du retrait du dispositif de suivi et aurait menacé de blesser sa famille si elle rompait le contact avec lui Flores a ensuite déposé une autre ordonnance de protection contre les abus selon les documents judiciaires Flores est arrivée au travail jeudi et a trouvé 124 messages d'Henri menaçant de la tuer vers 9h du matin Henri aurait été capturé par une vidéo de surveillance entrant dans l'épicerie les procureurs ont affirmé qu'il l'avait approché à l'intérieur du magasin ils vont tous les deux dans une pièce réservée aux employés avant que des coups de feu ne soient tirés un responsable aurait vu Henri s'enfuir des lieux et l'aurait identifié à la police comme étant le tireur présumé Henri aurait fui les lieux dans une ford focus qui a été rapidement retrouvé grâce au lecteur de plaques d'immatriculation vers 10h il a été placé en garde à vue les autorités auraient récupéré une arme chargée sur Henri au moment de son arrestation Henri a des antécédents de violences domestiques et a été reconnu coupable de coups et blessures dans le comté de Peoria historique à la suite des violences la soeur de Flores Ashley a créé une campagne GoFundMe pour aider à couvrir les frais funéraires malheureusement ma soeur a été victime de harcèlement de la part d'un individu qui n'était même pas son petit ami c'est un ami qui est devenu obsessionnel cela s'est avéré fatal et le 13 juillet à 9h du matin il a mis fin à la vie de ma soeur ce que nous pensions être un autre jeudi normal poursuite elle je suis assise ici attendant toujours qu'elle rentre à la maison malheureusement ma famille et moi devons accepter que Janine n'est plus avec nous et qu'elle est au paradis elle veille sur nous et les airtags là on est d'accord ce truc d'Apple il est malin ce mec j'avais jamais entendu ça pour espionner quelqu'un il est inventif le mec je comprendrais jamais quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre parce que la personne n'a vu plus de ta gueule n'a vu plus de ta gueule n'a vu plus de ta gueule dégage va t'en tu l'as tué et maintenant quoi tu vas l'en présence Angela après Craig mariée mère de six enfants élevant sa famille dans le Colorado était connue pour de nombreuses qualités admirables parmi lesquelles son esprit son amour des animaux son sens de l'humour et son dévouement envers sa famille elle était également connue pour un autre trait qui a été très mentionné dans son obituaire elle avait une grande capacité à pardonner ça commence très mal la femme de 43 ans mariée au dentiste de la région de Denver James Tolliver Craig avait déjà pardonné à son mari de nombreuses liaisons vraisemblablement après l'avoir droguée au moins une fois à sa connaissance le docteur Craig aurait évité ce pardon et selon des documents judiciaires aurait continué à traiter sa femme avec horreur ce qui a abouti à sa mort par empoisonnement le week-end dernier aujourd'hui les enfants Craig pleurent leur mère alors que leur père fait face à des accusations de meurtre les autorités du Colorado affirment que le docteur Craig a exécuté un complot de sang-froid visant à tuer sa femme avec des boissons protéinées contaminées tout en courtisant sa maîtresse orthodontiste hors de l'état il a comparu jeudi devant le tribunal d'Aurora dans le Colorado alors qu'une accusation de meurtre au premier degré a été déposée contre lui l'homme de 45 ans mal rasé menotté la tête baissée dans une combinaison orange le dentiste en disgrâce ne correspondait pas non plus jeudi au portrait d'un amoureux dressé par des extraits de sa communication avec la femme avec laquelle il a eu liaison désolé mais je suis un petit peu vénère là le schéma effrayant a commencé à s'effondrer alors que madame Craig accompagnée de son frère se soit présentée avec des maux de tête graves des étourdissements à l'hôpital de l'université du Colorado dans la matinée du mercredi 15 mars en trois heures elle a subi une crise et a commencé à décliner rapidement sur le plan médical ah donc ça date de mars donc elle a commencé à rapidement décliner sur le plan médical avant d'être placée sous assistance respiratoire dans l'unité de soins intensifs les médecins n'arrivaient pas à comprendre ce qui n'allait pas chez elle les collègues du docteur Craig avaient cependant des soupçons ils savaient les collègues ok ok je veux en savoir plus ce n'était pas un secret pour certains employés du cabinet dentaire Summer Brook dont le dentiste et copropriétaire avec un ami de longue date Ryan Redfern le docteur Craig et sa femme avaient des problèmes conjugaux une responsable de bureau avait également remarqué un comportement étrange détaillant comment elle avait vu le docteur Craig travailler sur un ordinateur dans une salle d'examen alors qu'il utilisait rarement l'espace et disposait de ses propres appareils il lui avait également dit de se méfier d'un colis personnel qui l'avait commandé au bureau ajoutant qu'elle ne devait pas l'ouvrir mais lorsqu'un autre employé l'a quand même ouvert le directeur a acheté un coup d'oeil à l'intérieur et a vu du cyanure du potassium ok d'accord moi je croyais que c'était un cadeau pour la maîtresse mais non c'était du poison il fait livrer le poison au travail elle a recherché sur mon gueule et a réalisé que les symptômes correspondaient aux maladies récentes d'Angela la mère de six enfants était de plus en plus malade tout au long du mois de mars elle s'est rendue à l'hôpital le 6 mars le 9 mars date à laquelle elle a été admise jusqu'au 14 mars et encore le 15 mars son dernier séjour fatidique elle souffrait de vomissements extrêmes de maux de tête d'hypotension et d'étourdissement ses yeux ne pouvaient pas se concentrer et elle savait que quelque chose n'allait vraiment pas dans des échanges SMS avec son mari qui sont illustrés dans des documents judiciaires madame Craig s'est plainte à son mari qu'elle se sentait elle se sentait comme elle le faisait lorsqu'elle prenait des drogues lourdes comme si elle se déplaçait dans du gel c'est pas très français comme si elle avait pris quelque chose de fort madame Craig savait ce que signifiait être droguée une proche a déclaré à la police qu'elle avait admis que son mari l'avait droguée au moins une fois auparavant je me disais mais comment tu peux savoir ce que ça fait d'être lourdement droguée parce que son mari l'avait déjà fait et elle l'a dit à une copine putain James a eu plusieurs liaisons avec plusieurs femmes et a dit à Angela qu'il était accro à la pornographie depuis son adolescence il a drogué Angela il y a environ 5-6 ans Angela a dit à sa copine que James avait drogué une drogue inconnue il prévoyait d'aller dans leur salle de bain de s'injecter quelque chose de mortel et de se donner la mort James a dit à Angela qu'il l'avait droguée pour qu'elle ne le retrouve pas et ne puisse pas le sauver ce qui donnerait aux drogues mortelles le temps de le tuer vous avez compris donc genre en fait il voulait pas la tuer c'était pour que lui se tue lui il voulait juste elle il voulait juste l'endormir je prends les gens pour des cons pourquoi toi t'es encore vivant les sms obtenus par les détectives entre Craig et sa femme enfin du coup le couple indiquent que monsieur Craig a fait référence à cet incident dans les jours qui ont précédé la mort de sa femme je cite compte tenu de notre histoire je sais que ça doit être déclencheur juste pour information je ne t'ai pas droguée je foute la gueule du monde là la police pense que le docteur Craig a mélangé les boissons protéinées de sa femme avec du cyanure de potassium qu'il a commandé sur Amazon pour seulement 13 dollars à la résidence des Craig ils ont trouvé des shakers style entraînement deux sacs ziploc donc les sacs congélation contenant des substances poudreuses blanches et c'est pas de la neige dans son historique internet ils ont également trouvé des recherches effrayantes quand il y a des recherches Google tu sais que ça va être des trucs combien de grammes d'arsenic pour tuer un être humain comment fabriquer du poison arsenic est-il détectable lors d'une autopsie à travers tout cela le docteur Craig préparait son voyage et envoyait des emails sexuellement explicites à une orthodontiste d'Austin dans le Texas avec qui il entretenait une liaison il semble que James transportait cette femme par avion à Denver pendant enfin du coup il la faisait voilà pendant que sa femme et la mère de ses enfants mouraient à l'hôpital lorsqu'il dit à sa maîtresse que quelque chose est arrivé à sa femme elle envoie à James un email expliquant à quel point elle est désolée pour lui et qu'elle aurait aimé l'aider et pas l'éloigner elle déclare qu'elle savait que ce qu'il traversait devait être difficile et qu'elle voulait être là pour lui mais elle ne voulait pas se mêler à sa famille à ses amis et prétendre n'être qu'une amie alors qu'il y avait bien plus cet email a été envoyé le 16 mars madame Craig a été déclarée morte le 18 son mari a refusé les demandes d'autopsie évidemment y compris celles émanant de proches qui imploraient des réponses au cas où la cause de sa maladie aurait été génétique le docteur Craig a fait valoir que si les médecins ne pouvaient pas trouver la source de la maladie soudaine de sa femme alors qu'elle était en vie il ne voulait pas qu'il fasse des trous alors qu'elle est morte très logique cependant l'un des collègues du docteur Craig avait informé une infirmière de l'hôpital de l'achat de cyanure de potassium par le dentiste heureusement qu'ils ont ouvert les collègues la police a été appelée il a tenté d'expliquer sa façon de s'en sortir en affirmant que sa femme avait des tendances considère et avait déjà fait des tentatives ce que les amis et les enfants d'Angela ont nié le docteur Craig est allé jusqu'à affirmer qu'il avait dû réanimer Angela non pas une mais plusieurs fois il a également allégué que les prétendues idées suicides d'Angela s'étaient aggravées après avoir évoqué la possibilité d'un divorce en décembre 2022 mais les SMS entre le couple dressent un tableau très différent les échanges présentés dans l'affidévit concernant l'arrestation du docteur Craig montre qu'il avait donné à sa femme l'impression qu'il voulait arranger les choses pendant que sa femme se battait pour sa vie dans un lit d'hôpital le docteur en disgrâce continuait à remercier ses amis de l'église pour leur prière soulignant qu'il était assez effrayant de ne pas avoir de réponse lorsqu'il a été confronté aux forces de l'ordre le docteur Craig a tenté de culpabiliser son partenaire commercial pour ne pas avoir donné à un procureur affamé l'occasion de le présenter sous un jour négatif dans un long texte le meurtrier présumé a décrit une scène dévastatrice ses six enfants disant oh là là ses six enfants disant au revoir à leur mère en état de mort cérébrale avant de rentrer chez eux et de trouver les enquêteurs saisissant des preuves le dentiste a été arrêté cette semaine et accusé de meurtre au premier degré laissant sa famille et ses amis sous le choc après la mort déjà choquante de la mère bien aimée de six enfants malgré leurs problèmes conjugaux elle a répété à plusieurs reprises au dentiste combien elle l'aimait selon des sms inclus dans les documents judiciaires madame Craig avait été active au sein de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours c'est l'église mormone occupant divers postes notamment celui de directrice de chorale d'enseignante de dirigeante d'une organisation de jeunesse indique son habituaire cependant elle aimait toujours travailler comme consultante en histoire familiale elle a travaillé sur l'histoire de sa propre famille avec un dévouement profond mais elle a également aidé ses amis à compléter la leur il ne fait aucun doute qu'elle a de nombreux amis et membres de sa famille de l'autre côté du voile en raison du travail qu'elle a accompli pour eux dans cette vie ah j'aime bien cette formulation le jour où le docteur Craig s'est fait lire les accusations officielles devant le tribunal les proches de sa femme se sont réunis pour un moment de réconfort et d'amitié à Aurora le même endroit où elle a élevé sa famille et la ville où elle est décédée le docteur Craig a mis à nu une double vie soigneusement conçue pleine de tromperies de jeux et de ruines financières ah il y avait de l'argent aussi dans l'histoire alors que ses enfants font face à la perte soudaine de leurs deux figures parentales les enquêteurs se préparent à examiner la défense du dentiste autrefois célèbre lors de son retour au tribunal le 7 avril franchement la maîtresse elle aussi là elle est à l'hôpital et la maîtresse elle est là bon j'avoue elle était en mode wesh pourquoi tu veux le voir c'est toi c'est toi de ta femme mais quand même pourquoi elle est maîtresse elle est maîtresse comme ça pourquoi vous maîtressez je comprends pas le mec est marié il a des gosses va ailleurs il y en a plein des mecs sur cette terre il y a me dégoûté il y a me dégoûté il y a me trop trop dégoûté c'est très malin de se faire livrer le poison avec lequel tu comptes tuer ta femme sur ton lieu de travail en disant attention faut pas ouvrir mon colis et moi j'ai un collègue qui me dit ça je vous directe je vous dirais mais j'ai pas vu que c'était ton nom ouvrez les colis de vos collègues parce qu'il peut y avoir le mannequin Instagram accusé d'avoir poignardé à mort son père alors qu'il dormait aurait été poussé à le tuer à la suite d'une dispute concernant un ordinateur portable alors tu m'excuseras mais en tant que femme je ne peux pas porter des sous-vêtements sur lesquels il y a les noms de deux autres meufs qui porte des sous-vêtements avec les noms de quelqu'un Calvin Klein mais Calvin c'est pas pareil Calvin c'est pas grave Dim à la rigueur c'est le nom d'une marque t'as vu Dim ça passe Niki Segondino a été accusée de meurtre au deuxième degré de tentative de meurtre au deuxième degré de voie de fait au premier degré et de possession criminelle d'une arme au quatrième degré elle est détenue sans caution cette personne est accusée d'avoir brutalement tué son propre père puis d'avoir poignardé sa soeur cadette apparemment à la suite d'une dispute à propos d'un ordinateur portable à la suite de la prétendue dispute Niki 22 ans aurait utilisé un marteau et un couteau de cuisine pour attaquer son père Carlo Segondino 61 ans alors qu'il dormait sur le canapé de leur appartement de Brooklyn New York le 29 décembre 2022 la soeur de Niki âgée de 19 ans aurait entendu une bagarre dans le salon et aurait tenté d'intervenir elle aurait alors été poignardée au visage au corps et aux mains mais elle a survécu Carlo est mort sur le coup Niki aurait ensuite quitté le domicile familial en courant et aurait déclaré au policier que deux personnes étaient entrées par effraction dans leur maison avaient tué son père et sa soeur et l'avaient agressée sexuellement une génie cette meuf l'enquête a révélé que la version des événements de Niki était fausse Carlo et Niki auraient des antécédents d'incidents domestiques et Carlo avait déjà fait savoir qu'il avait peur d'elle le pauvre ça c'est le père et la soeur au moment de l'incident une voisine non identifiée a déclaré à WNBC qu'elle avait entendu des cris et le bruit de corps claquant contre le mur elle a également déclaré aux médias qu'elle avait entendu Carlo crier pour que quelqu'un appelle le 911 et que Niki avait frappé à sa porte pendant l'incident affirmant que deux inconnus étaient entrés par effraction dans l'appartement de sa famille et avaient exigé de l'argent les voisins ont également affirmé avoir entendu des disputes dans l'appartement on ne sait pas si Niki a retenu les services d'un avocat pour commenter en son nom ou si elle a plaidé en faveur des accusations elle revient devant le tribunal le 5 avril si elle est reconnue coupable elle risque la prison à vie on dirait qu'elle est contente d'avoir tué son père en fait par contre mentir sur un prétendu viol ou une agression sexuelle ils vont faire des analyses s'ils voient que c'est pas le cas tu fais quoi je crois que c'est au Canada celle-là la prochaine vous êtes pas prêts pour celle qui arrive parce que moi je ne l'étais pas l'ontarien Kenneth Law accusé d'avoir envoyé des substances mortelles à des personnes qui se sont ensuite ôtées la vie doit comparaître le 19 décembre pour répondre à 14 nouveaux chefs d'accusation de meurtre au second degré ces 14 chefs d'accusation de meurtre non prémédité s'ajoutent aux 14 chefs liés à des conseils ou de l'aide aux... aux... auxquels il faisait face pour 14 victimes en Ontario la police allègue que l'homme de Mississauga exploitait plusieurs sites web utilisés pour vendre du nitrite de sodium et d'autres articles pouvant être utilisés pour se donner la mort les expédients à des personnes dans plus de 40 pays ah je savais pas je croyais que c'était tous des canadiens au total il aurait envoyé 1200 colis du genre dans le monde y compris 160 au Canada selon l'inspecteur Simon James de la police régionale de York dans la banlieue de Toronto tueurs en série mais totalement mais totalement les policiers ontariens sont en étroite collaboration avec des services comme le FBI aux Etats-Unis Scotland Yard au Royaume-Uni de nouvelles preuves justifient le dépôt des accusations de meurtre non prémédité mais je ne peux pas donner de détails pour ne pas mettre en péril l'enquête explique je sais plus qui c'est qu'il parlait tout à l'heure les victimes ont de 16 à 36 ans ajoute l'agent James voilà c'est l'agent James qui refuse de les identifier pour l'instant plus d'une des victimes a moins de 18 ans donc c'est pas la seule victime de moins de 18 mais qu'elle est en détention en attendant sa prochaine comparution dans une semaine son avocat Matthew Gourlet n'a pas voulu commenter les nouvelles accusations les autorités les autorités d'autres régions canadiennes et d'autres pays ont déclaré qu'elles enquêtaient sur des liens possibles entre les décès survenus sur leur territoire et les activités présumées de Kennet la police britannique a annoncé qu'elle avait identifié 232 personnes au Royaume-Uni y compris 88 qui sont mortes et qui ont acheté des produits sur des sites web établis au Canada prétendument liés à Kennet ça c'est certaines des victimes identifiées les autorités américaines italiennes australiennes et néo-zélandaises ont également ouvert leur propre enquête parfois c'est des personnes avec des maladies incurables je suis d'accord avec toi mais tu penses que parmi les 1200 kits tu penses qu'il y en a combien ? à ton avis c'est quoi le pourcentage dans les 1200 de personnes qui sont malades et qui ont une maladie incurable et qui voilà qui sont dans ce cas là moi je pense que c'est peut-être genre 5% même pas et encore 5% je suis gentille il a contribué c'est vrai mais c'est punissable par la loi t'as pas le droit de faire ça c'est interdit vous pensez que c'est moral quand c'est des personnes qui sont malades de les aider si elles sont genre dans un pays où c'est pas légal et tout un kit sur une corde un couteau enfin il y a quoi dedans en fait dans ton truc 1200 envois mais tu te rends compte ou pas ? il a été inculpé pour 14 chefs mais il y en a beaucoup plus parce que ça c'est que le Canada que le Canada 14 alors ben bonos on y va pour une prochaine affaire c'est parti un garçon de 11 ans il pensera peut-être à deux fois avant de faire une blague après avoir été placé en état d'arrestation pour avoir rapporté faussement un tireur actif à son école dans l'espoir de pouvoir quitter l'école plus tôt mais il y a d'autres façons de sécher les cours au secours il y a un tireur dans l'école qui traverse le couloir Marion Hawkes il arrive il arrive avait indiqué en panique un garçon de 11 ans de la Floride avant de raccrocher au nez du 911 mardi c'est en début de journée mardi vers 9h40 que le garçon dont l'identité est protégée aurait saisi le téléphone d'un de ses amis pour composer le 900 c'est un malin putain il a pas pris son téléphone il a pris le téléphone d'un pot pour pas se faire griller à l'arrivée des autorités sur les lieux ces derniers n'auraient localisé aucun tireur arme ou victime si bien qu'ils auraient tourné leur enquête vers le garçon derrière l'appel afin d'obtenir des explications c'est alors qu'ils auraient découvert au travers de ses camarades qu'ils souhaitaient quitter l'établissement plutôt ce jour-là il avait un date ou quoi ? tout ça n'était qu'une blague à déplorer le bureau du shérif du comté de Marion le corps policier on a pas trouvé ça drôle j'imagine vu le sérieux de la situation si bien que le garçon a été déplacé a été placé en état d'arrestation et accusé de faux rapports sur une fusillade de masse d'utilisation d'un appareil de communication pour commettre un crime je savais pas que c'était un délit ça de perturbation d'une fonction scolaire et d'utilisation abusive du 911 le shérif il a la même gueule sur toutes les photos mais il est vénère sur toutes après c'est l'incident c'est normal cet élève a fait peur à ses camarades au personnel et à leurs parents pourquoi ? une farce parce qu'il voulait rentrer chez lui je ne tolère pas que mes jeunes citoyens aient peur d'aller à l'école à expliquer le shérif Billy Woods dans un communiqué normalement la loi exige que ce genre de faux rapport soit remboursé à la hauteur de l'intervention policière ce qui pourrait correspondre à des centaines d'heures de travaux communautaires ce jeune homme va devoir tondre beaucoup de pelouse pour payer cette facture il est drôle le shérif dis donc je l'aime bien le shérif ça se voit c'est un shérif il résout trop bien les affaires tu ne me la fais pas va tondre des pelouses un homme de 72 ans passera plus de 12 ans derrière les barreaux pour avoir créé dans sa maison des pièges de Tipeee qui ont blessé un policier en 2000 un juge de l'Oregon aux Etats-Unis a en effet condamné Gregory Rothwelt à 150 mois de prison ainsi qu'à 3 ans de liberté surveillée un jury l'a reconnu coupable en juin d'avoir agressé un agent fédéral et d'avoir utilisé et déchargé une arme à feu en relation avec un crime de violence le 7 septembre 2018 des techniciens en explosif de la police et des agents du FBI se sont rendus sur une propriété appartenant auparavant à monsieur Rothwelt ce dernier avait perdu la propriété lors d'un procès or lorsqu'il a appris que l'endroit allait être vendu et ça a été piège attends j'arrive les pièges je vais te dire les pièges déjà on a le cadre on sait pourquoi elle a posé des pièges elle a été saisie niquez tous vos mer les pièges à la baraque personne ne l'aura elle m'appartient il est marrant lui à leur arrivée les autorités ont remarqué qu'une fourgonnette bloquait la porte d'entrée et contenait deux pièges avec des dents en acier typiquement utilisées pour attraper des animaux les trucs là n'ayant pas découvert d'explosifs dans les pièges de la camionnette les techniciens ont continué à s'approcher de la maison attends j'ai une autre photo un jacuzzi se trouvait près de la résidence il avait été piégé de telle manière que lorsque la porte était ouverte il activait un déclencheur mécanique qui faisait rouler le jacuzzi vers la personne qui se trouvait à l'entrée un peu comme dans une sédule les aventuriers de l'arche perdue où l'acteur Harrison Ford est obligé de contourner un bloc de pierres géants qu'il a déclenché par inadvertance à l'aide d'un interrupteur piégé les fenêtres de la maison étaient quant à elles barrées de l'intérieur tandis que de nombreux impacts de balles perçaient la porte d'entrée selon le bureau du procureur les autorités sont ensuite tombées dans le garage sur un piège à rat modifié de sorte à pouvoir être armé avec une cartouche de fusil de chasse le piège était relié à la porte principale du garage et s'actionnait lorsque c'était mais il a trop d'imagination ce mec il est trop fort les techniciens ont utilisé une charge explosive pour accéder à l'intérieur de la maison et ont remarqué un autre piège il y avait apparemment un fauteuil roulant qui lorsqu'il a été heurté a déclenché un dispositif de fusil de chasse artisanal qui a déchargé une cartouche de fusil de chasse qui a frappé le démineur du FBI sous le genou l'agent fédéral a été transporté dans un hôpital local où il a été soigné pour sa blessure avant de quitter l'hôpital mais qui fait ça ? Nourri par la colère et l'amertume cet accusé a piégé une propriété dans le sud de l'Oregon avec l'intention de blesser gravement quelqu'un malheureusement son piège a fonctionné et il a blessé un technicien en bombe du FBI cet individu a déployé de grands efforts pour mettre en place des pièges dissimulés complexes et mortels afin d'empêcher les agents du FBI de faire leur travail ce n'était pas une plaisanterie Monsieur Rothbelt avait déjà été arrêté par le passé en Arizona pour possession illégale d'explosifs c'est moi ou on dirait qu'il a le nez cassé il doit avoir une belle histoire ce mec enfin belle intéressante quoi belle je sais pas bon les amis mais c'était incroyable ce live c'était fort sympathique moi je me suis bien enfin amusée je sais pas si on peut dire ça mais c'était haut en émotions merci d'être resté jusqu'à la fin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live ou dans quelques jours je sais plus je sais pas merci 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 merci